Des commerces bien achalandés dans cette rue du 19e arrondissement de Paris. En pleine période de ramadan, les étalages colorés attirent de nombreux jeûneurs en fin de journée. Et les grandes surfaces ne sont pas en reste. Publicité ciblée, rayons dédiés et prospectus, la plupart des enseignes font du mois de jeûne un temps fort commercial. Où les promotions sur les feuilles de briques, semoules, dates et autres produits orientaux se multiplient. Selon ce spécialiste de l'économie du ramadan, les hypermarchés ont développé depuis plusieurs années une stratégie marketing de mieux en mieux rôdée. C'est vrai que les grandes surfaces aujourd'hui ont bien pris en compte ces périodes, connaissent davantage ce consommateur musulman et s'adaptent davantage à son comportement. Les grandes surfaces se partagent le marché avec les commerces traditionnels. Ces derniers jouent la carte de la proximité avec les ménages musulmans qui pratiquent le ramadan, ce qui leur permet pour l'instant de garder une longueur d'avance. Ces dépenses alimentaires additionnelles vont bénéficier à l'ensemble du commerce à hauteur de 45% pour les grandes et moyennes surfaces. Et puis à hauteur de 55% pour le commerce traditionnel, les boucheries musulmanes, les épiceries orientales, voire les marchés. Symbole de cette domination du commerce local, les boucheries halales, soumises à une exigence de qualité. On a un contrôleur qui passe tous les jours et en fait il vérifie si en place c'est piqué, c'est bagué. Il y a écrit AVS, comme l'association qui nous contrôle, pour les poulets. Là pour tout ce qui est, on a une bague AVS. AVS, une certification halale qui a un coût élevé, mais qui représente une valeur ajoutée pour gagner la confiance de la clientèle. Le supermarché, il n'y a pas la viande AVS, moi je ne trouve pas, je n'ai jamais trouvé. Ici j'ai l'habitude, ça fait plus de 15 ans que je viens acheter ici, c'est bon, c'est propre. Un ménage musulman voit son budget alimentaire augmenter de près de 40% en moyenne durant le ramadan. Preuve qu'en boucherie ou en supermarché, le mois du jeûne fait toujours recette. Merci d'avoir regardé cette vidéo !